Le 27 mai aura lieu le Marathon Royaume. L'objectif sera simple, faire tomber la mythique barrière des 3 heures sur la distance reine. Bienvenue dans Objectif 3. Et salut les athlètes, c'est Jérème. On est lundi. On est parti pour la 6ème semaine de Préva Marathon. 6ème semaine sur 13. Cette semaine on monte à 90 km. Comme en semaine 3. Donc ça va être plutôt cool. Et là on est parti pour la première séance. Donc footing de 7-8 km. Du seuil, 3 km au seuil. Et ensuite, 1 ou 2 km en footing. En fonction de l'heure qu'il est, parce que je dois récupérer les filles. A 16h45. Je suis parti un peu tard de la maison. Voilà, il fait beau. Il recommence à faire chaud là. Il va faire beau et chaud toute la semaine. On est à à peu près 20 degrés. Donc j'ai pris le bandeau Comprès Sport pour tester. Parce que je ne voulais pas prendre de casquette. Ça m'étouffe trop la tête. Voilà. Allez, on se retrouve un peu plus tard. Allez, on va partir pour 3 km au seuil. Donc autour de 4 km. En espérant que ça se passe mieux que lundi dernier. Allez, il reste 500 mètres. On s'accroche avec le vent. C'est pas simple. Ah la vache. Punaise. J'ai bien senti là. Les restes du foot de vendredi. Et la séance de crossfit de ce midi. Où on a bossé le clean and jerk en skill. Et après on était par équipe. J'étais avec Flo. Et on avait 10 tours à faire. Donc 5 chacun. 30 mètres de sandbag carré. Donc vous portez un sac de 40 kg sur 30 mètres. Ensuite 10 squats. Avec le sac dans les mains. Dans les bras. Puis. 5 jetés de sac par-dessus l'épaule. Donc le sac est par terre. Vous le ramassez. Vous vous redressez. Extensions de hanche. Et vous le jetez par-dessus l'épaule. Et quand vous mesurez 1 mètre 90. Le sac il doit monter haut quand même. Et là. Waouh. Bien cramé mais bon. Alors niveau allure on est un peu lent. On est 5-6 secondes trop lent je pense. Allez petit footing pour rentrer tranquillement. Et on va aller chercher les filles. A l'école. Et chez la nounou. On se retrouve demain. En compagnie de. Notre tic. En compagnie d'Anto. Pour le petit footing. Après. La séance de crossfit. Et mardi midi. On sort juste de la séance de crossfit. Alors j'avais une douleur. A la poitrine. Depuis une semaine. Là elle s'est bien aggravée. Enfin aggravée. Ça a bien empiré. J'ai pas pu terminer l'entraînement. Donc je suis parti courir. Je fais une petite boucle. Après je récupère Anto. Pour la deuxième partie du footing. Donc footing de D-Born aujourd'hui. Les jambes vont bien. Malgré la séance de crossfit hier. Et la séance au seuil. Les jambes sont plutôt. Plutôt fraîches. J'ai juste cette douleur à la poitrine. Qui me gêne. Rien que pour tenir la GoPro. Mais bon. C'est pas très grave. Allez on continue. Et voilà. De retour à la maison. Après un bon footing de 10 km. Avec Anto. A blablater. A papoter. De YouTube. Et autre chose de la vie. Donc ça. Plutôt cool. Voilà. Et on se retrouve demain. Demain pour un footing. En fin d'après-midi. Et mercredi soir les athlètes. On est parti pour un petit footing. Donc il n'y a pas de crossfit ce midi. A cause de cette douleur. Au pec gauche. Qui m'a empêché de finir le boat d'hier. Donc aujourd'hui c'était repos du crossfit. Ce sera aussi repos demain et vendredi. Vendredi j'irai nager un peu à la place. Parce que la semaine prochaine je vais beaucoup nager. Je vous en reparlerai. Ça n'a rien à voir avec une préparation triathlon. C'est pour le boulot. Donc voilà. On est parti pour un footing de 10 bornes. 10 bornes 5. A la cool. Avec le soleil couchant. Impeccable. Jeudi matin les athlètes. Jeudi matin c'est sac de trail. Et c'est sortie longue. On va faire très simple aujourd'hui. On part pour 28 km. Plus longue sortie de la prépa. Enfin. De ce début de prépa il y aura. Un petit peu plus long dans les prochaines semaines. L'objectif il est simple. Courir à entre 5, 10 et 5, 20 du kilomètre. Donc une bonne endurance active. Niveau itinéraire. On fait très simple. Comme il y a deux semaines. 14 km dans un sens sur la piste cyclable. Et puis on fera demi-tour. Pour rentrer. Et que ça fasse 28. Voilà. Donc je suis parti avec de l'eau. Je suis parti avec deux gels. Au caramel. Non. Un caramel. Un menthe. Et deux barres de céréales. A base de pâtes de dattes. Je vous montrerai ça quand je les prendrai tout à l'heure. Voilà. Petit podcast dans les oreilles. Courses épiques. Comme d'habitude. Je vous remets le lien. Dans la description. Si vous ne connaissez pas encore. Et puis voilà. On va enchaîner les kilomètres. Il fait bon. J'ai mis le petit bandeau Nike. Pour éponger le front. Je suis en manche longue avec un débardeur. Que j'enlèverai peut-être au bout d'un moment. Ensuite là. On est en cycliste. Chaussette tige haute. Et en chaussure carbone. Parce que oui. C'est bien les chaussures carbone. Mais il faut quand même s'entraîner un peu avec. Et pas les utiliser que le jour de la course. Voilà. Déjà cinq bornes. 26 minutes. Impeccable. C'est avec l'heure du premier gel. Finalement je me suis trompé. J'ai pris deux gels caramel. J'ai pas tenté le. J'ai pas voulu retenter le gel à la menthe. Je sais pas. La semaine dernière ça m'a un peu calmé. Donc voilà. Petit gel avec un peu d'eau. On va le prendre en deux fois. Comme d'hab. Et puis on continue. Surtout si vous perdez un bout de sachet. Vous mettez dans une poche. Vous mettez pas par terre. Parce que ça c'est pas bien. Et voilà. Et la deuxième. Il est vraiment incroyable ce gel. Et voilà. On peut y retourner. On est reparti pour cinq bandes. Allez on est déjà au dixième kilomètre. Du coup. On va tester une barre. Une barre. Tonic barre. FIG. Miel gelé royal. On va voir ce que ça donne. Histoire de changer un peu des gels. Mais. J'ai bien peur que. Ce soit trop compliqué à mâcher. Sur une allure marathon. On va voir ce que ça donne déjà là. À 5,15. 5,20 du kilomètre. Alors c'est très bon. On sent bien la patte de date. La patte de date et les figues. Par contre. J'ai pris 10 pulsations cardiaques. Parce que je ne peux pas mâcher ça. Et respirer par la douche en même temps. C'est. Impossible à 5,15. Alors j'imagine même pas. À mon allure marathon. Donc bon bah on va. On va rester sur les gels. Valère sûre. Allez. 14 kilomètres ça y est. Donc on fait demi-tour. On va voir le soleil dans la tronche. Bon c'est pas très grave. Mais. Si j'avais su. Et j'aurais dû le savoir. J'aurais pris les. Les petites lunettes. Voilà. 14 bornes. Et bah maintenant. 14 bornes pour rentrer à la maison. Pour le moment ça va. Ça tient un peu à droite. J'ai la douleur au niveau du pec. Qui est toujours présente. Je ne peux pas. Je ne peux pas inspirer à fond en fait. Comme une gêne. Au niveau de la cage thoracique. J'espère que ça va passer. En faisant l'impasse sur le crossfit là. Pendant quelques temps. De toute façon. Là je n'y vais pas sur la fin de la semaine. La semaine prochaine je ne sais pas encore. Parce que j'ai. Je passe mon brevet de surveillant baignade. Qui est un sur 5 jours. Donc premier jour consacré. Au PSC1. Donc c'est la. Formation premier secours. Que j'ai déjà. Mais. C'est une sorte de recyclage. Avec des rappels qui font faire du bien. Parce que je l'ai passé il y a. 6 ans maintenant je crois en 2017. Sur Paris. Et puis après de mardi à jeudi. On sera en piscine. 4 heures par jour. Pour justement préparer le test. De vendredi. Qui va consister à. Lancer une bouée. Et ensuite petit parcours. Avec remorquage d'un mannequin. Pour s'assurer qu'on est capable. Sauver quelqu'un de la noyade. Voilà. Et en fait ce BSB. Ce brevet de surveillant baignade. C'est un prérequis. Pour. Passer le CAPEPS. Donc je suis obligé de l'avoir. Si des fois mon écrit a été bon. Et que je vais. Aux épreuves. D'admission courant en jeu. Donc la semaine prochaine. Je pense qu'il n'y aura pas de. Crossfit. Parce que les journées vont être assez. Assez chargées. J'irai courir entre midi et deux. Ça c'est cool. La sortie longue. Je ne sais pas quand est-ce que je la caserai. Parce qu'en plus la semaine prochaine. C'est 30 bornes. La sortie longue. Sans doute la plus longue de la prépa. Je verrai si je monte à 32 ou pas. On verra. En tout cas. Niveau progressivité. Cette sortie longue elle est top. Parce que j'ai démarré à 16. Ensuite je fais 18. Deux, trois fois. 20, 22, 24, 26. Et puis là je suis à 28. Enfin je n'y suis pas encore. Mais c'est l'objectif de la journée. Donc vraiment progressivité sur cette sortie longue. C'est le maître mot je pense. Ne vous embêtez pas. Et ne vous engagez pas sur une sortie de 20 bornes. Si vous n'avez pas fait plus de 13 à l'entraînement depuis un moment. Vraiment allez-y progressivement. Prenez la plus longue sortie que vous avez faite sur le dernier mois. Ajoutez-y 2 km par semaine. Et montez progressivement. Si possible jusqu'à 28, 30 km. En fonction de la durée de votre prépa marathon. Évidemment. Et surtout ne montez pas jusqu'à 30 une semaine avant le marathon. Ce serait dommage parce que ce serait de la fatigue inutile. Faites vos dernières grosses sorties. Deux voire trois semaines avant le jour J. Et il va être temps de goûter la deuxième barre. La deuxième barre. Si j'arrive à l'attraper avec ma souplesse légendaire. C'est la barre salée. Donc pistache et sel. Et toujours miel et gelée royale. Je pense qu'elle va être très très bonne celle-là. Effectivement. Très très bonne. On sent bien la pistache. On sent bien le sel. C'est bon mais. C'est toujours trop difficile à mâcher pour moi. À cet allure. Allez 23 km. On va presque. 22,4. Il reste un peu plus de 5. Je suis torse nu sous le sac de trail. Parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Il doit faire un bon 20 degrés. Et en plein soleil sur la piste cyclable. Ça chauffe bien. Donc impeccable. J'avais besoin d'évacuer la chaleur plus facilement. Parce qu'avec le manche longue et le débardeur. Ce n'est franchement pas idéal pour évacuer la chaleur. Donc voilà. J'ai repris un gel au caramel au 20ème. Là je ne prends plus rien jusqu'à l'arrivée. Je pensais qu'elle serait un peu plus dure que celle-là. Je ne la sentais pas trop en partant. En me levant ce matin. Pas hyper bien dormi. Douleur au niveau du psoas à droite. Douleur dans la poitrine. Quand j'éternue je me plie en 4 parce que ça me fait mal partout. Enfin. Je la pensais plus compliquée. Mais bon en même temps. Elle n'est pas encore finie. Là on arrive sur la grosse bosse du parcours. Mais on est bientôt à la maison. Et bien voilà. 28 kilomètres les athlètes. Wow. Je suis séché. On ne va pas se mentir. Donc on va rentrer. On va en prendre un deuxième petit déj. Gros shaker je pense. Banane, beurre, de cacahuète, protéines, créatine et compagnie. Et puis une bonne douche. Et puis il y aura une grosse sieste cet après. Parce que ce soir. Il y a coaching. Il y a coaching à la box de crossfit. On va aller faire souffrir les copains un petit peu. Et puis nous. On se retrouve demain ou samedi. Je ne sais plus. Pour un petit footing. Avant la séance d'ailleurs marathon. Dimanche. Allez. A plus tard. Et samedi soir. Fin d'après 18.30. Soleil couchant. Pas trop chaud. Une vingtaine de degris. Il fait très chaud aujourd'hui. Sur Bordeaux. Mais là ça va. 18.30 c'est parfait. Donc on est parti. Pour un bon petit footing. De 10-12 bornes. Avec le petit podcast dans les oreilles. J'écoute Course Épique. Le marathon de Londres. Raconté par Stéphane Diagana. Sous l'oeil expert d'interviewers. De Guillaume. Très sympa. Je passe une bonne heure je pense là. Sur cette sortie. Côté bobo. Le côté droit. Ça va. Je suis passé chez le kiné hier. Il m'a remis des ondes courtes. Donc ça c'est cool. Donc voilà. On y va. Gentiment. Et voilà footing terminé. 12 km 6. 1h05. Impeccable. Maintenant récup. En récup elle va être courte. Parce que demain matin. Il y a séance spé allure marathon. Sur piste. A demain. Les athlètes on est dimanche. On est sur la piste. Comme tous les dimanches maintenant. Depuis un petit moment. On est parti pour 3 fois 10 minutes allure marathon. Avec 5 minutes de footing. Entre les portions allure marathon. Là on vient de faire un test Vameval. Avec Maud et Marion. Qui s'est très bien passé. Donc c'est hyper cool. Donc allez. C'est parti. Je vous emmène avec moi. Les premières portions terminées. Alors pas 4,17. Plutôt 4,19. 4,20 de moyenne. Impeccable. Ma foi. Alors sur piste. C'est quand même plus simple. Mais je ne suis pas certain des données. Des données GPS. J'ai l'impression que mon GPS est plus fiable. Quand je suis sur route. Plutôt que sur la piste. Enfin bon voilà. La première est bien passée. Je n'ai pas le cardio. Parce que figurez-vous que ma ceinture thoracique germine est en panne. Donc je l'ai renvoyé pour réparation. J'en ai commandé une autre. Que je devrais recevoir mercredi. Qui me permettra de tester l'allure marathon le week-end prochain. Pour vérifier que je suis bien dans les clous en termes de fréquence cardiaque. Voilà. Donc là c'est 5 minutes. En 3 minutes de footing cool. Et on repart pour 10 minutes allure marathon. Allez on est reparti. Pour la deuxième portion en l'air marathon. Et voilà fin de la deuxième. Le quart d'eau je pense monte un tout petit peu haut. J'ai l'impression. On validera ça semaine prochaine. Après il fait chaud. Donc c'est pas déconnant. Mais à Royan fin mai il risque de faire très chaud. Donc il vaut mieux que je m'habitue rapidement. 5 minutes de récup. Allure footing. Cool. Et on repart pour les 10 dernières minutes allure marathon. Allez on est parti. Pour les 10 dernières minutes. Allure marathon. On en aura fini avec cette semaine. Une belle semaine. Très belle semaine. À 90 km. Je vous affiche les chiffres à l'écran. Super semaine avec seulement 2 séances de crossfit. à cause de ma douleur au pectoraux. Mais avec 6 sorties running. 7 si on compte. Celles du jeudi soir. Mais allez on va dire 6. 6 jours de run sur 7. Repos. Repos vendredi. Parce que la sortie longue du jeudi m'a éclaté. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine les athlètes. Pour un nouvel épisode d'Objectif 3. Ma préparation pour le marathon de Royan. Sportez vous bien. A très vite. Ciao ciao.